bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'album photo naissance avec les papiers it's a boy de first édition pardon donc on a fait la première page dans la première partie donc voilà ce que ça donnait hop hop et là nous avons une cascade en gros et on a fait aussi le dos donc très très simple de petits rabats et des pochettes donc dans la deuxième partie on va faire la page 2 et peut-être si on a le temps la 3 donc j'ai essayé de revoir ce que j'allais faire avant donc on a fait notre page donc la base vous l'avez dans la partie 1 c'est deux bouts de papier de 21 sur 22 et demi j'ai fait un pli à 1 et demi sur chaque côté de 22 et demi j'ai plié et j'ai collé et on en tient la pochette voilà ensuite on va essayer de faire une cascade donc une cascade tirette on l'a déjà fait ensemble il ya rien de compliqué là dedans et on va alors je sais pas quel papier prendre sont tous gros du coup j'aimerais de mal à choisir on va venir mettre deux petites portes comme ceci pour cacher un peu la cascade tout simplement mais et après on viendra décoré avec du papier peut-être celui là je ne sais pas encore donc on va commencer par la cascade alors pour la cascade j'ai pris une feuille à quatre donc là c'est le marron topé de 110 grammes je suis venu faire le coupé à 15 et demi de large puisque mes photos font 15 et demi sur 10 et demi c'est pour des photos 10 15 du coup là je suis sur la longueur je suis coupé sur les 29,8 j'ai fait un pli à 10 et demi puisque ma ma hauteur c'est 10 et demi je suis venu faire rempli à 11 et demi 12 et demi 13 et demi 14 et demi 15 et demi ensuite comme ça faisait un peu trop court parce que vous voyez ça s'arrêtait là voilà c'était trop court je suis venu coller une autre chute de papier de papier marron topé de 15 et demi de large tout simplement et là après ça c'est pour faire un rabat mais ça on verra après vous occupez pas pour le moment de la longueur après ça je suis venu couper des bouts de papier donc 1,2,3,4,5,6 papiers de 15 et demi sur 10 et demi voilà et je suis venu faire les papiers avec le papier bleu clair donc ça c'est du 100 grammes il est un peu trop léger mais j'ai que celui là pour faire les emplacements en photo en fait avec ma perforatrice celle là vous la retrouvez sur la petite liberté créative donc voilà donc là je suis venu marquer tous mes petits plis vous voyez pour obtenir le mécanisme je suis venu mettre un bout de double face entre chaque alors attention de pas dépasser sur le pli moi c'est pour ça que je fais au double face rouge parce qu'avec la colle chaque fois je déborde et en fait ça va bloquer le mécanisme donc vous pouvez faire à la colle bien entendu ensuite je suis venu mettre mon double face sur celui là et je pense qu'on va pouvoir coller des papiers avant de coller ce sera plus facile je pense donc voilà alors je vais coller les papiers de matage plus facile comme ça ce sera fait donc on va enlever tout ça bien je vais faire ça surtout ça j'aurais peut-être pu le faire hors caméra ça vous aurait fait gagner un peu de temps je fais ça hors caméra et on se retrouve de suite donc alors j'ai collé tous mes papiers là donc je vais venir pour la première couler la totalité ici donc moi je les fais au double face bien entendu vous pouvez le faire à la colle c'est comme d'habitude c'est vous qui voyez comment vous préférez tout simplement alors on fait attention au pied et là je vais enlever le reste donc là comme j'ai un peu dépassé ce qui est tout à fait normal pour moi hop on vient le couper ici aussi là nous avons le premier on va venir coller les autres petits morceaux de papier je suis désolé pour les termes techniques c'est pas mon truc donc donc on va venir se caler bien au bord en essayant de pas dépasser sur le trait et on appuie tout simplement et ainsi de suite c'est pour ça que je ne fais pas la colle moi parce que je vais en mettre partout donc on se caler bien et on appuie c'est vraiment facile franchement je suis tout seul j'aime beaucoup faire ces cascades moi donc hop on se met à peu près droit j'aime beaucoup il est important de bien appuyer sur le double face en tout cas le bien hop et pour le dernier alors bien sûr on peut en mettre plus après c'est toujours pareil c'est une affaire de de goût vous le voyez c'est comme vous le sentez et donc là notre mécanisme il est prêt voilà hop la cascade elle marche donc voilà ensuite bon ça on viendra le faire à la fin je vais jeter ça et du coup euh là j'ai coupé enfin c'est des chutes de papier j'ai pris une chute de papier qui fait 21 de long sur je crois que c'est 5 cm mais je ne suis pas sûre 5 et demi de large et là on va venir coller celui-là ici voilà donc là par contre je vois que j'ai un truc qui va pas hop donc alors euh on va venir mesurer puisque là ça fait 15 et demi pour le centrer à peu près on va venir mesurer et je vais faire un petit trait euh juste manière de dire euh que ben voilà quoi c'est euh c'est à peu près centré donc euh 21 moins 15 et demi ça me fait du 4 et demi 5 et demi donc je vais faire du 3 cm et du 2 et demi voilà donc là j'ai fait deux petites marques ici je vais venir juste euh mettre un coup de double face bien sûr vous pouvez le faire à la colle c'est toujours pareil hein moi je préfère le double face hop 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 voilà 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 je vérifie que ça passe bien donc moi ça me va euh euh avant on va décorer un peu quoi que on va venir mettre un bout de papier euh euh donc je vais regarder mes chutes c'est là donc là on va venir le poli moi je m'embête pas bien sûr que décoré que ce qui va se voir moi je préfère tout décoré c'est quand même plus simple alors du coup je vois mes petites marques donc c'est bon et là j'ai juste à venir coller donc on essaye de se caler sur nos marques droites et on n'a plus qu'à coller donc ça on le passe dessous et là on a notre mécanisme qui est prêt là et puis et puis et puis voilà c'est tout là c'est bon je vais m'oublier je répète je suis désolé c'est dur dur le matin donc maintenant on va venir s'occuper reprendre notre place et on va venir s'occuper de nos rabats non pas juste venir les coller ici donc je mets un bout de double face on va venir les coller dedans comme ça ça évitera que ça bloque au niveau du de la cascade je vais couper un peu les angles du coup léger hein c'est juste manière ça passe pas trop d'épaisseur et que ça passe bien du coup on va venir les glisser ici dedans comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de problème au niveau de la cascade que du mécanisme donc je sais pas comment faire pour aller droite je vais décoller un boule on va voir on va voir ce que ça donne si ça va bien comme ça on fait pareil de l'autre côté alors pour le coup hop comme ça attention là ça peut couler alors attendez on va l'enlever carrément tant pis si je vais de travers on va faire attention je ne sais pas laquelle on va prendre c'est là ça ferait joli on va coller celle-là peut-être en bleu ça relèverait un peu le bluff on va mettre au côté bleu après c'est vraiment une affaire de goût franchement c'est comme vous le voulez après un peu un peu C'est parti. J'aurais pu faire votre caméra, ça. Donc, dans ce sens-là... Par contre, je veux juste essayer un truc. Parce que là, j'ai oublié quand même de mettre... Bon, on trouvera une solution. Je vais en coller. Toujours pareil, on se calme. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, je vais quand même vérifier que ça ferme bien avant de le coller. Là, je vais venir mettre du double face rouge. Alors, on fait attention de ne pas coller plus loin. C'est parti. On colle vraiment au bord. C'est parti. Je vais mettre le double même. Tant qu'on ne colle pas près du mécanisme. Voilà. Là. Là. Là, je réfléchis juste par rapport à ça. Si je le mets derrière... Je tricherai après, c'est pas grave. Si, on va quand même décorer ça avant de coller. On peut décorer ça. Donc, je ne sais pas trop. Comment on va décorer ça ? Je regarde. On se retrouve de suite. Donc, alors là, on va coller des papiers. J'ai tout préparé. Donc, je vais venir coller celui-là. Là, ce n'est pas grave puisque ça ne se verra pas s'il arrive. Donc, on vient se coller. Je vais faire des bêtises. Je vais faire des bêtises. On va venir mettre... C'est la suite en fait. Tout simplement. Je l'ai coupé. Puisque là, il y a le pli. On va quand même venir mettre un aimant ici. Comme ça, au moins, il y en aura un. Il est fou, là. Je vais mettre un coup de toute face. Donc, j'essaye de le mettre à peu près au milieu. Là, on vient coller. Tu te rac знаю plus. Tu ne es pas grave quand même. Tu te racis pas mal. Tu sais ? ici on va venir mettre un autre aimant et là j'ai choisi de mettre cette chute je l'ai coupé en fait je fais un mélange de papier ça va venir faire comme ceci voyez là c'est pas grave ça se voit pas donc là et là on va venir mettre un autre aimant ici on va essayer d'arranger les bêtises que j'ai faites je fais des bêtises c'est normal c'est le matin donc là c'est trop bas sinon ce qu'on pourrait faire on va essayer de le mettre plutôt sur celui là voilà comme ça du coup là on va venir pour cacher coller une étiquette alors je vais découper de là dedans voilà après c'est vraiment comme on a envie non ça va pas aller non plus et non mais tant pis on va couler on va prendre un autre après la voiture au moins en travers et là on va venir le coller tout simplement et là ça cachera la bêtise que j'ai fait en fait tout simplement donc je vais le coller à la colle je vais pas m'embêter là je le colle en entier du coup parce que j'ai mis le double face voilà je vais vérifier si ça aimante bien sinon je rajouterai un sinon comment faire rien ah si je sais on va faire un tag là pour ajouter un aimant et on va le mapper tout simplement on va faire un on va tricher je suis pas droite donc savoir tricher un scrap pour attraper les bêtises vous voyez parce que tout le monde fait des bêtises hop donc là je vais le découper à peu près comme ça vite fait là je vais coller un bout de double face on triche ça fera une déco de plus pas grave donc là on va en voler deux donc vous si vous voulez pas avoir le même problème que moi pensez bien à mettre l'immam avant de mettre le papier ici normalement il aurait dû être ici finalement j'ai oublié c'est ce que je vous dis après il n'y a pas de règle surtout quand on fait du pif c'est voilà donc là je viens me coller au bord on appuie bien on remet un aimant là je regarde hop là ça remonte beaucoup mieux et là j'ai juste à venir coller ma petite étiquette et puis voilà on a réparé les bêtises voilà je suis pas très droite donc là on n'a plus qu'à venir coller alors on appuie bien ici alors les mains ils se voient un peu mais c'est normal puisqu'il y a de l'épaisseur du coup hop on va venir se caler on revérifie qu'on arrive à bien fermer je vais juste enlever un millimètre parce que je ne sais pas que ça passe après même si ça passe j'ai peur quand même que juste un peu on en a pas beaucoup voilà et là on n'a plus qu'à venir coller le mécanisme hop on essaye d'être à peu près droite voilà là là on n'a plus qu'à décorer nos rabats alors je ne sais pas trop ce qu'on va faire et je on va regarder je regarde on se retrouve après donc alors là on va mettre des emplacements photo et après on va venir compléter avec des petits bouts de papier ici ça fera un petit comme des encadrés en fait donc on va commencer par coller un petit bout de papier donc moi je les ai coupés qui font 2 et demi sur 10 m'a appris je regarde si ça va passer comme il faut je vais changer par contre je vais mélanger un peu donc là on vient coller alors je place celui-là pour voir à peu près je suis désolée du coup pour le bruit j'ai la fenêtre ouverte donc là on entend un peu la route donc là on vient appuyer là on va faire pareil il n'y a vraiment rien de compliqué je pense que tout le monde peut le faire donc pareil hop on vient mettre je le place à peu près bon j'ai un peu coulé de travers mais ça c'est normal il n'y a là on va faire pareil derrière en fait mais avant on va venir coller un petit rabat qui fera office de ceinture pour pouvoir le fermer donc là rien de compliqué j'ai pris deux chutes de papier donc elles font 21 de long et je vais vous dire de large mais c'est que des chutes de papier elles font 5,8 de large et j'ai fait un petit à 2 cm et on va venir juste les coller comme ceci donc hop on va le faire avant de coller nos papiers donc là et pareil on va coller de l'autre côté alors on va essayer d'être droite donc on va essayer de se caler sur celui-là c'est les mêmes chutes de papier donc là on fait attention de ne pas dépasser non voilà et là on mettra les aimants ça nous fera la ceinture pour fermer du coup là on va venir alors je regarde que je sois là on va faire exactement la même chose donc pareil on va coller deux bouts de papier on vérifie que ça passe donc vraiment on utilise les chutes voilà on fait pareil de l'autre côté il me manque un petit bout on vient coller un premier papier on prend notre photo c'est notre emplacement photo on vérifie qu'on est bon on call et ici pareil donc voilà donc là bien sûr si on veut on peut faire un petit rabat de 05 j'aurais pu le faire bon on va le faire on va le faire comme ça ce sera mieux mais après on n'est vraiment pas obligé moi je vous dis je le fais mais bon donc hop je me cale et là on fait un petit à 0,5 pareil de l'autre côté donc là on va venir se caler pour mettre des aimants donc là on va venir se caler pour mettre des aimants je vais faire un petit trait juste manière pour voir où je dois placer mes aimants donc là on va en mettre vous voyez là il s'est mis tout seul c'est là parce qu'il n'est pas droit on va le mettre là bas parce que il est pas il est trop pris du bord ça me va pas donc je le mets là enfin j'essaye bon on va changer de tactique hop hop donc là on le coller directement comme ça au moins il tiendra bien là voilà et donc ici on va venir remettre des émats tout simplement et le dernier alors on n'est pas obligé d'en mettre autant forcément moi j'aime bien car il y en a assez surtout que ce papier est quand même assez épais du coup voilà je je trouve que ben c'est pas mal d'anomètres plusieurs mais bon après c'est chacun qui le voit et voilà non là j'ai juste à coller mon papier donc j'ai préparé les bandes du coup je vais juste les rétrécir de 0,5 puisque du coup j'ai fait le petit donc je les rétrécis de 0,5 donc c'est des chutes de papier pareil et là on n'a plus qu'à venir décorer comme on a envie donc là j'ai mis dessus là donc après c'est vraiment au choix je pourrais peut-être me mettre à plat ce serait plus facile on va se mettre à plat c'est plus facile donc je suis parti en tacahouette c'est pas grave ça dépasse pas si ça dépasse on le coupe et on part en travers comme ça donc celui là on vient y mettre ce bout là alors par contre dans le bon sens c'est mieux donc là on regarde ce que ça nous donne là je vais lui mettre celui là après c'est vraiment voilà comme on a envie des chutes de papier on les mélange comme on veut et pour finir l'autre côté donc notre page est finie voilà après rien nous empêche de venir faire de la déco donc là on ouvre et là on tire on s'écoule hop donc voilà hop 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 donc voilà on se retrouve peut-être de suite je vais regarder pour la suite pour le dos je regarde ce que je fais et on se retrouve de suite donc là on va arrêter là pour la deuxième partie puisque là ça fait une longue vidéo on se retrouve demain pour faire le dos et la suite de l'album photo j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos bye bye C'est parti.